Cédric Levieux, 14 heures, je suis au sein du particulateur depuis 6 ans. Et on a une problématique au sein du particulateur, on est sur toute la France, sur plusieurs pays et ce qui nous intéresse nous c'est de pouvoir prendre des décisions, se réunir mais pas forcément dépendre des sous et aussi en passant sauver la planète donc on va utiliser la planète. Il se trouve que depuis 6 ans que je teste différents outils, on a beaucoup utilisé ce qu'on appelle nous les pads, vous avez hyperpads, crana-pads, machin-pad, c'est très bien, ça permet du bon travail collaboratif. Le problème c'est quand vous avez des misantages, vous vous trouvez bloqué et donc au fur et à mesure du temps, dès 2014 en fait, donc maintenant ça fait 4 ans, l'envie, le besoin d'avoir des outils alternatifs, donc pour ça, ça veut dire développer, pour ça, ça veut dire aussi mettre les mains dans le cambouis, ça veut dire tester aussi d'autres solutions et il se trouve que, au sein du Parti Pirate, j'ai pu m'investir dans l'équipe technique, faire du développement et créer Congressus. Pour rappeler et donner un petit peu de contexte de ce qui est le Parti Pirate, donc le Parti Pirate c'est un parti politique, je ne suis pas là pour aujourd'hui pour faire du prosélytisme, mais pour dire que le Parti Pirate c'est bien, ça vous pouvez m'enseigner vous-même, vous êtes grand, par contre je peux vous parler de la gouvernance. Donc le Parti Pirate veut une gouvernance horizontale et donc pour ça il faut arriver à avoir des outils, il faut arriver à mettre en confiance les gens et il se trouve que l'outil numérique fonctionne très bien pour ça, mais il faut qu'il soit adapté pour personne, il faut qu'il soit adapté aux besoins, il faut qu'il soit adapté à une certaine liquidité, fluidité de l'organisation. Donc ça, ça vous donne un petit peu tout le contexte qu'il faut prendre en compte pour développer un outil, surtout un outil qui veut promouvoir la démocratie. Donc, une deuxième chose que défend le Parti Pirate c'est le logiciel libre, ça tombe bien, on est un petit peu de tout ça aujourd'hui. Donc ça veut dire aussi, pour nous, utiliser que des briques du logiciel libre. Donc actuellement, on tourne sur de Ubuntu, on va utiliser de l'Engine X, on va utiliser aussi un peu de Docker, du Discours, du Mastodon. Donc voilà, dès Ubuntu a commencé à avoir le grand groupe, on a déployé notre serveur pour se mettre dans le réseau. Et quand on a lancé ce logiciel, le principe était aussi de l'ordre à la communauté. Donc on l'a fait en logiciel libre, les gens peuvent l'utiliser si ça les intéresse. Et surtout, on fait des présentations parce que vous pouvez aussi l'utiliser, pourquoi pas l'améliorer et surtout vous l'approprier. Donc, deuxième contexte, j'ai fait ici, avec Raphaël de l'assistance, une présentation congresseuse sur la partie outils de vote et de réunion. Alors c'est un outil qui est un petit peu polymorphe dans le sens où vous allez préparer des réunions, c'est ce que je vais vous montrer un petit peu ici sur la préparation de textes. Jusqu'à, au final, voter les textes que vous proposez, les directions, les actions qui sont à fait. Parce que quand vous n'êtes pas 5 dans un point 1, c'est un petit peu difficile de faire ça au consensus. Et du coup, vous n'êtes pas obligé de prendre des décisions, des décisions fortes, et vous avez besoin de mécanismes clairs, nets et précis. Ce que, justement, ne permettent pas forcément les PAD. Où là, chacun est obligé, à un moment donné, soit d'envoyer un mail, soit de noter d'un PAD, de « je vote ci, je vote ça ». Ça vient d'être à capophonique. Alors qu'un outil qui est dédié à ça, et c'est ce qu'on a voulu faire avec le congresseuse, permet de résoudre cette sensation de problème. Donc l'année dernière, on a fait la conférence sur la partie réunion en elle-même. Nous avons changé notre gouvernance pour être vraiment plus proche d'horizontalité possible avec la vote de décision au mois de mars cette année. Et donc, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est ce qui en a découlé au mois d'avril, qui est justement la préparation de construction, d'amendements, de textes, de prises de décisions, afin de, justement, arriver à une certaine maturité quand, au final, vous mettez une proposition de vote. Donc, Congressus, exactement, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un système pour construire des textes, des applis mentaires, pour faire des propositions, et on peut même l'utiliser, au final, pour construire des propositions de loi. Il est conçu pour ça. Il possède de petits deux processus, des processus synchrones, des processus asynchrones, le but étant, au final, quand vous êtes en mode électronique, vous n'êtes pas en vote présentiel, vous êtes obligé d'être tout cela à un instant T pour prendre une décision. Ça permet de poser les bases d'une discussion, de passer un vote, et de laisser le temps aux gens de voter. Parce que, quand vous réunissez une réunion à 22h, vous ne pouvez pas forcément avoir tout le monde. Il est bon de laisser le temps pour voter. Et donc, pour ça, par exemple, nous, au sein de Parti Pirate, on a, aujourd'hui, une semaine où on va construire des propositions. On va avoir une semaine où on va construire du débat, et une semaine où on va voter. Alors, on va mettre tout de suite, évidemment, là, c'est du vote électronique, avec toute l'attention qu'on peut avoir. Donc, ça, c'est ce qu'il a déjà été expliqué l'année dernière. Justement, aujourd'hui, on n'a pas de vote secret, donc, il peut être secret durant le processus de vote, mais à partir du public, parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, se fier sur ce qu'on a avec des urnes transparentes de l'armée réelle. Donc, on a fait le choix de rendre les votes publics. Ce qui tombe bien, puisqu'on a aussi des systèmes de délégation, et quand on fait de la délégation, le but, c'est de s'appuyer sur la confiance. Et donc, le seul moyen de rendre notre confiance transparent, c'est effectivement de rendre les votes publics. Donc, processus synchrone et asynchrone. On a, donc, le mode de réunion, qui nous permet, justement, de gérer tout ce qui est prise de parole, de gérer les motions sur le pouce, de faire les votes. On a la notion de gestion de groupe. Alors, c'est simple, et de pouvoir. C'est-à-dire que vous avez les notions de démocratie liquide. Donc, ça, c'est une des choses que particulièrement avance au renouveau de la démocratie. Vous connaissez la démocratie directe, vous connaissez la démocratie représentative. La démocratie liquide, c'est un petit peu à mi-chemin. Vous dites, sur tel sujet, je vais donner ma vraie intérieure personne qui va la porter. Cette même personne peut la déléguer à une tierce personne, et une complète, ainsi de suite. Et vous avez des groupes de pouvoir qui se créent. Et vous avez aussi des systèmes de fédération. C'est-à-dire que, pareil, en fin de fois, si vous prenez le mouvement du parti pirate, lié dans plusieurs pays, vous avez notamment le niveau européen et le niveau international. Et chaque pays est représenté, et chaque pays peut avoir des niveaux de voix différents, suivant des critères obscurs ou complètement transparents. Et chaque groupe peut avoir des voix différentes, et vous pouvez avoir plusieurs délégués par ces groupes. Donc vous avez un système fédératif qui permet de gérer, dans les processus de vote, les questions de pouvoir. In fine, dans le Congressus, sur la prise de décision, vous avez différents types de votes. Je sais qu'en France, on est assez habitués à répondre oui ou non à des questions. Le but du parti pirate notamment est d'être un petit peu plus loin que ça, et de répondre aussi à des enjeux qui sont proposés par les chercheurs. Notamment, ces dernières années, le jugement majoritaire a le vent en coupe pour tout ce qui est élection de personne, permettant au final de décorréler le résultat d'un vote utile. Donc l'un des buts du Congressus, c'est de proposer différents types de votes. Et si vous gardez la vidéo de l'année dernière, l'une des affirmations était que le type de vote que vous allez utiliser implique de grands biais sur la prise de décision, telle qu'elle sera construite, telle qu'elle sera proposée et telle qu'elle sera votée. Je pense qu'à partir du moment où vous avez la possibilité de répondre par plusieurs réponses à la même question, vous avez la possibilité de voter ce que vous pensez être juste ou ce que vous pensez qu'il sera utile de faire, et plus juste espérer d'avoir votre proposition mise en avant comme on peut l'avoir aujourd'hui sur des systèmes très qualificatifs. Donc ça, c'était Congressus sur le papier ce que c'est censé faire. Maintenant, qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel libre. Alors aujourd'hui, il est disponible sur GitHub. Alors, on n'a pas encore installé de système de rationing sur nos serveurs, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps, forcément, de tout faire. Mais depuis le rachat de GitHub, c'est une question qu'on se pose de rapatrier les sources chez nous, ne serait-ce que pour la pérennité du logiciel. C'est internationalisé. Donc aujourd'hui, il est accessible en français et en anglais. Il y a des décisions qui ont été prises durant ces dernières semaines qui font que ça va être utilisé au niveau international. Donc, un certain nombre de langues vont être travaillées par des contributeurs incessamment sous peu. Et oui, c'est fait par des pirates. Ça veut dire qu'on rend libre. Ça veut aussi dire qu'on essaye de faire un petit peu de politique au sein de la communauté du libre, sachant qu'au final, la communauté du libre fait aussi un petit peu de politique au sein de la communauté des politiques. Donc, c'est qu'on rend un petit peu ce qu'on prend, tout en essayant de n'apporter que la partie du libre et aussi sans apporter le fond totalement idéologique qui reste à un point un petit peu plus personnel. Alors aujourd'hui, on va plus parler co-construction et à quoi ça sert, pourquoi et surtout au final, qu'on va suivre, c'est comment. Donc, co-construire, c'est travailler ensemble. Ça paraît bien de le dire comme ça, mais c'est important. Dans le sens où, nous, ce qui faisait passer et ce qui arrivait dans le monde du Parti Kira, c'est que vous arrivez, ou si vous travaillez tout seul, vous arrivez au moment où vous faites vos votes. Et puis, d'un seul coup, vous vous faites bâcher, vous vous faites exploser parce que votre opposition n'est pas complète, parce que vous avez mal saisi un truc. Et le travail que vous avez fourni n'est pas suffisant, soit pour être accepté, soit pour être malade. Travailler ensemble, au final, c'est effectivement accepter la critique. Et quand vous avez accepté la critique, vous êtes capable de remettre votre travail sur le métier, vous êtes capable d'amener des personnes dans votre groupe de travail, à faire en sorte qu'ils participent aussi et qu'ils apportent un petit peu d'eux-mêmes sur une vision politique et morale, mais aussi d'apporter la technicité sur des questions qui en ont besoin aussi. Le fait d'avoir un outil de co-construction, c'est aussi de pouvoir poser plusieurs problèmes. De les mettre en compétition ou d'arriver à dégager des thèmes de travail. Et au final, de voir qu'il y a des problématiques qui sortent un petit peu plus dans un groupe, pas spécialement dit en particulier, mais ça permet de sortir des problématiques qui sont un petit peu plus communes, qui sont un petit peu plus consensuelles aussi. Et surtout, le fait de travailler ensemble, c'est éviter la tour d'ivoire. C'est effectivement, c'est avoir d'autres points de vue. Et c'est quelque part très difficile quand vous êtes dans un groupe qui est assez fermé. C'est que tant que vous ne vous frottez pas aux autres, donc que vous n'êtes pas ouvert à la critique, encore une fois, vous êtes amené à vous auto-entretenir, à rester dans cet état figé. Donc, oui, co-construire, c'est construire ensemble. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet avec plein de screens. En fait, je vais vous les expliquer, les déroulés, comment on y arrive. Dans la suite de la présentation, on va faire un petit peu de manipulation et on arrivera sur des questions-réfonses. Donc là, vous avez l'écran d'accueil qui est assez sommaire. Vous avez des choses qui sont nouvelles par rapport, en fait, à l'année dernière. Vous avez, au final, la première partie, ici, vous avez trois propositions. Donc là, on a fait trois réunions qui servent à faire la construction. En dessous, vous avez un calendrier qui montre les différentes réunions qui sont accessibles. Vous avez la possibilité de savoir quoi se déroule au sein du bureau du Parti Pirate pour les réunions. Mais voilà, vous avez des mises en avant sur les différents sujets qui permettent, au final, de soutenir et d'avoir des points d'entrée dans les réunions. Là, vous rentrez dans une réunion. Vous êtes en haut de l'écran et, en fait, comme je le disais, il y a le fait de construire ensemble. Construire ensemble, c'est proposer ces différents points. C'est se frotter un petit peu avec la critique qui est bonne ou mauvaise. Vous avez des indicateurs qui vous permettent de savoir si vous avez voté, participé, argumenté. Vous avez des petites statistiques. Vous avez les informations. Là, par exemple, ici, vous avez l'auteur principal de la proposition. Vous avez le nombre de votes, donc le nombre de personnes qui ont participé. Ce ne sont que des votes modicatifs. Ce n'est pas de la prise de décision au sein de l'outil. C'est vraiment du sondage avec toute la circonspection qu'on peut avoir autour du sondage. Vous avez le nombre d'argumentaires. Vous avez des amendements qui peuvent être déposés sur des propositions. Parce que, du coup, vous pouvez proposer des alternatives, beaucoup des compléments ou des corrections. Et vous avez aussi la notion de source. La notion de source, on va le voir aussi un petit peu plus tard, mais c'est important. Ça vous permet de rattacher à vos propositions soit des textes de loi, soit des textes déjà existants, soit des points de débat. Donc, nous, on utilise des sources. Quand on met au débat, on rajoute la source directement dans l'avondement aux questions. Et si on déroule un petit peu, on voit même que nous avons différents groupes de motions. Donc, typiquement, vous pouvez ranger par thème les textes que vous voulez construire. Vous pouvez les mettre un petit peu plus tard. Et vous avez, et ça peut être pratique, des systèmes de rangement qui vous permettent de savoir quels sont les moins soutenus, les plus soutenus, les plus récentes, les moins récentes. Vous avez un petit tableau de bord. Et quand vous avez les droits, vous pouvez rajouter vous-même vos amendements. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un amendement ou une proposition ? C'est un exposé des motifs. Alors, l'exposé des motifs, c'est pourquoi vous proposez un texte. Donc, l'outil de co-construction, c'est pas simplement vous écrivez un texte et puis vous faites voter. C'est derrière, il y a une démarche qui se veut construite, mais aussi très proche aujourd'hui de ce qui se fait dans le monde législatif. C'est-à-dire que, en tant que nous, en tant que parti politique, on est amené à potentiellement proposer des lois. Et quand vous proposez des lois, vous avez l'exposé des motifs. C'est la partie explicative, c'est la partie que vous allez donner à la presse, c'est la partie que vous allez... C'est pourquoi vous faites la chose. Vous avez la personne dont il propose, vous avez un titre. Alors, il faut essayer d'être le plus accrocheur possible et le plus juste possible. Vous avez, donc, dans la lignée, vous avez d'autres noms qui sont, en fait, les co-constructeurs. Vous n'êtes pas obligé de travailler tout seul. Vous pouvez effectivement dire, bah, telle ou telle personne qu'on bossait dessus. Ça leur confère des droits et ça permet, nous, par exemple, dans notre système, de comptabiliser le nombre de personnes qui ont participé. Et si on atteint la masse critique, forcément, on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans le processus de vérification de la proposition. Donc, voilà. Une proposition où vous avez les avis, les arguments, les amendements, les sources, l'exposé des motifs et le corps de texte. Le corps de texte, c'est, justement, ce que vous faites voter au final. C'est ce qui prend corps, c'est ce qui va être utilisé pour implémenter les choses. Et donc, sur la fin de l'écran, vous avez, justement, toute la partie soutien. Donc, les soutiens sont publics. Vous pouvez, vous avez trois axes pour donner votre avis, qui sont d'accord, pas d'accord. Vous êtes mitigé ou vous voulez montrer que vous n'êtes pas forcément complètement court. Vous avez des boutons pour faire du partage sur les réseaux sociaux. Vous avez des boutons qui sont un petit peu plus, qui ont un petit peu plus trait à la partie gestion et gestionnaire. C'est-à-dire que, comme c'est moi qui ai préparé cette réunion-là, par exemple, je peux décider d'envoyer cette proposition à la corbeille. La corbeille, on verra un petit peu plus tard, mais la corbeille, c'est l'outil de transparence. C'est-à-dire que vous ne supprimez pas la proposition qu'une personne a faite. Vous la mettez dans la corbeille, comme ça, elle reste visible. La personne ne peut pas dire que les gestionnaires de l'outil ou la personne qui a préparé la réunion ne veut pas tenir compte de sa proposition et la cache sous le tapis. Ça permet d'éviter ça. Vous avez le bouton supprimer qui permet effectivement de le faire. Le bouton supprimer, vous l'avez parce que vous êtes co-auteur ou auteur de la proposition. Donc là, vous vous êtes rendu compte que vous avez fait une grosse bêtise, que ce n'était pas important, que ce n'était pas du tout bon moment. Et vous ne passez pas vous par la corbeille et décidez de suite que vous. Le bouton ouvrir au débat, lui, c'est un bouton qui simplement permet une discussion entre notre petit forum mailing list dans le discours, qui a une API assez sympathique. Et ce bouton-là permet au final de donner un lien dans le discours, de dire « bah voilà, telle personne a écrit telle proposition, maintenant on peut en débattre ». Ça permet ça, parce que l'intérêt des outils, ce n'est pas que de faire joli, ce n'est pas que de faire des conférences, c'est aussi de simplifier la vie des personnes qui sont un petit peu et un petit peu. Et il se trouve que quand vous avez une vingtaine de propositions, et que vous avez des timings, et qu'on dit « bah, tel jour, par exemple dimanche soir, les propositions, on n'a rien de les proposer, maintenant on les ouvre au débat ». Et que vous avez un mécanisme qui est de dire que chaque composition doit être mise au sein de l'outil de discussion. Quand vous en avez les vingt, à la troisième vous en avez déjà marre, à la cinquième vous tapez la tête contre les murs, à la sixième vous espérez que vous n'avez pas oublié la cinquième, ainsi de suite. Là donc, vous allez point par point, et vous cliquez sur le bouton, ça fait à votre place. Donc, l'intérêt des outils, c'est aussi ça, c'est simplifier la vie des petites murs, parce qu'elles sont au service d'un groupe, on n'est pas forcément là pour leur faire le plus de travail possible. Vous avez sur le bas la partie « argument, amendement source », avec justement, là, vous n'avez pas d'avis mitigé, vous êtes donné un argumentaire. L'argumentaire, ce n'est pas de dire « oui, c'est cool, il est super ton point », vous savez que vous avez la partie soutien pour ça, vous n'êtes pas obligé. C'est du vrai argumentaire, c'est-à-dire que vous allez mettre des contre-arguments, vous allez mettre des arguments qui vont appuyer le point. C'est vraiment pour, c'est le point fort du débat qui peut être traité là-dedans. Vous voulez créer une proposition, ça se passe assez simplement au final, comme je vous l'ai dit, c'est un titre, un exposé motif et un corps de texte. Ce qu'on va voir juste là, la partie intéressante, c'est que vous avez la partie « source ». Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de sources qui sont implémentées, donc vous avez en source, vous avez des wikis, et vous avez aussi les J-France. Alors les J-France, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un site qui contient tout le texte de loi, français notamment. Et vous pouvez taper dedans, car si vous voulez faire une proposition de modification de loi, l'outil va vous permettre de récupérer le corps de texte. Donc typiquement, comme j'aime bien parler aussi, j'ai apporté le carte 9.3, avec des petites modifications. Donc ce qui est proposé en dessous, c'est la partie d'origine, donc récupérer directement du site de l'égifrance. Et vous avez la partie au-dessus qui est un petit peu modifiée. Et quand on rentre dans la partie « modification » ou « visualisation », vous avez la possibilité d'afficher des wikis. Donc là, on a une visualisation un petit peu plus technique, qui au final vous permet de voir quelles sont les parties qui sont modifiées, et d'être un petit peu plus transparent, surtout quand vous proposez au final des amendements, parce que soit vous faites de la correction orthographique, ou vous intitulez votre amendement en disant que c'est la correction orthographique, faites confiance. Et puis au final, il y a une petite phrase qui est racontée, ou juste une virgule qui peut être enlevée. Et les virgules, c'est ce qui transforme juste un appel aux enfants à « on mange les enfants directement ». Donc on va éviter le cannibalisme, et ça, ça permet de visualiser au final que l'esprit que vous avez mis dans l'exposé des motifs, c'est celui que vous avez réalisé. Donc comme je vous disais, il y a enfin de l'écran principal sur une réunion pour construction, vous avez la corbeille. Donc la corbeille, c'est les points qui ont été mis dedans parce qu'ils ne respectent pas le processus, c'est ce qui permet la transparence des processus. Et quand vous mettez la corbeille, vous motivez l'aller à la corbeille. Ça permet aussi d'éviter des drames en disant « tu n'aimes pas, non, non, c'est suivant le point de procédure, ben non, c'est juste, on est obligé de la mettre à la corbeille, on est désolé. » Mais tu as toujours les sources, tu peux toujours y accéder. Et en même temps, la personne qui a travaillé sur son point a toujours la possibilité de retravailler, et de reprendre ses sources pour faire une proposition un petit peu plus travaillée la fois d'après. On va rentrer un petit peu plus dans l'outil en mode manipulation. Comme je vous ai dit, aujourd'hui je ne vous présente que ça, je ne vous présente pas la partie prise de décision. On va dans la démonstration passer un petit peu parce qu'il y a des points connexes qui permettent aussi de simplifier la vie des utilisateurs, des constructeurs et des animateurs. Mais voilà, c'est la partie qu'on a ajoutée cette année qui permet au final d'animer, de simplifier la vie, et véritablement d'avoir un endroit qui est consacré au débat et qui permet à toutes les personnes, en tout cas au sein de ce groupe de personnes, de savoir où on va débattre, comment on va débattre, de savoir quel système de procédure. Et dans un groupe de personnes hétéroclites, il est bon à un moment donné d'avoir des normes qui permettent à tout à chacun de pouvoir s'exprimer. Ces formateurs, parce que quand vous êtes destiné par essence à justement faire ce genre de proposition à des niveaux plus élevés, où vous devez faire preuve de rigueur, avoir un système qui va vous guider dans ce genre de processus est un plus. Donc comme je vous ai dit, on va passer sur un petit peu plus de démonstration physique, parce que souvent là c'est des écrans, vous pourriez croire que ça ne marche pas. Si, ça marche ! Donc on va créer une réunion pour aujourd'hui. Donc c'est une réunion de type co-construction. Comme je vous ai dit, on a deux types de réunions. On a les réunions de prise de décision, les discussions co-construction. Donc aujourd'hui nous sommes au capital du livre. Donc, comme je vous ai dit, on est dans la gestion des sciences de l'avenir. de pouvoir. Donc on utilise un autre outil au sein de la maison qui nous permet de gérer différents groupes. Donc vous avez au final, la notion de groupe c'est que vous pouvez récupérer une fédération, la notion de thème vous allez pouvoir dire c'est un thème du style programme politique mais ça peut être aussi comment gérer l'ESI du parti pirate, ça va être comment gérer la diversité au sein du parti pirate. Donc ça ce sont des outils du libre, donc notre gestion d'adhérents se fait avec galettes, donc on peut aussi récupérer les adhérents à travers galettes, soit par les groupes de galettes, soit tous les membres qui sont à jour de claptisation, donc ça évite aussi les groupes fantômes, et derrière vous avez accès aux différents mécanismes du parti pirate, là en l'occurrence, mais tous les groupes qui existent, et donc on a notamment l'équipe de développement des outils, et on a l'assemblée permanente dans l'assemblée permanente, c'est l'ensemble des pirates qui sont habilités à voter. L'ordre du jour, donc vous pouvez prépopuler l'ordre du jour. Localisation, on va faire simple, c'est une réunion, en espace L, créée, on se retrouve dedans, voilà, on se retrouve avec quelque chose de simple et évide, au final vous avez l'assemblée par l'un qui est convoquée, on vous rappelle, parce que ça, ça a été demandé, c'est un le type de réunion, donc on est en discussion avec son construction, et vous avez les deux groupes d'amendements qui sont coincés en vide et la cordeille. Donc comme je vous ai dit, on peut créer un amendement, et comme je vous ai dit aussi, donc je vous l'ai déjà préparé, mais voilà, ça c'est une url chez Légifrance qui parle du 49.3, donc vous avez le texte ici, vous avez l'url là, vous copiez l'url, dans la source par exemple, vous prenez un article Légifrance, vous collez, il va vous chercher donc le titre du texte de loi, alors l'occurrence, vous avez le contenu, et à vous, maintenant, de mettre le titre, exposer les motifs et description, et vous rentrez dans la construction de votre réunion. Donc ici, en position de changement, parce que, c'est vrai que ça, c'est une argumentaire au choc, c'est vraiment utilisé, et, bah, si on est fou, c'est, on abroge, Donc on est un projet, et là, c'est carrément, vous vous dites, bah, ce point, ce point là, n'a plus lieu d'être, vous créez votre point, votre point se rajoute, automatiquement, donc je parle histoire, je vous rappelle, c'est moi, il y a zéro vote, zéro argumentaire, zéro amendement, et une source, automatiquement, puisque vous êtes passé par une source, l'outil va le rajouter dans les sources, donc si on rentre dedans, vous avez l'exposé des motifs, le contenu de la proposition, donc votre alignement sur votre accord ou désaccord dessus, et dans les sources, nous avons le texte vers Légifrance. Vous pouvez, comme je vous ai dit, donc rajouter une source, alors vous pouvez en rajouter tant que vous voulez, l'intérêt étant de pouvoir nourrir le débat en mettant des sources, soit de débats externes, soit de chiffres, expliquer que, à chaque fois que, par exemple, si vous faites de la politique, à chaque fois qu'un politicien s'est dit contre, 49.3, la première chose qu'il a fait, quand il était au pouvoir, c'est d'utiliser, donc vous pouvez sortir de la source de presse, et puis, ça permet d'alimenter le débat. La partie amendement, c'est ce qu'on vient de faire, mais sur cette proposition-là. Typiquement, si je rajoute un amendement, ça va mettre des valeurs par défaut, et vous allez pouvoir proposer du texte en plus. Il se met dans la liste, et comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut, par différents modes, voir les différentes modifications. Ici, on voit les modifications par rapport au texte d'origine. Si on va dans cet amendement, tout simplement, et on regarde les modifications, on voit les modifications qui sont faites par rapport à l'amendement que vous avez proposé. Donc, on empile comme ça les différentes couches de modifications. Ça permet, comme je vous ai dit, par exemple, de faire des modifications un petit peu de forme et pas de fond, et de bien montrer que vous avez juste changé ça, et que c'est en accord avec l'exposé des motifs, et que vous ne vous faites pas quelque chose en douce. Voilà. Transparence et honnêteté. Et vous avez la partie argumentaire. Donc, la partie argumentaire, c'est, vous dites, parce que c'est mal, et puis... Je ne vous oblige pas à penser que c'est mal. Et vous avez les arguments, l'argument pour. Encore une fois, vous avez la notion de soutien sur cet argumentaire. Vous pouvez y répondre, vous pouvez apporter des précisions. Mais voilà, c'est la partie qui va servir à commenter, et c'est une information qui est remontée ici. Donc, on a une source, un argument et un amendement. Si on retourne dans la partie principale de la partie présentation, vous-même, vous avez argumenté. Bien, c'est en vote. Mais on retrouve, effectivement, la partie source, amendement et argument, c'est l'information-là, permettant de voir si, quand vous, vous proposez un point, si vous avez eu beaucoup de passage, des personnes qui sont intéressées, des personnes qui ont voté, parce que ce sont des indicateurs aussi de l'intérêt que les personnes portent à votre point. Vous avez donc la partie gestion, comme je disais, vous pouvez donner votre accord, votre désaccord, dites que vous êtes mitigé. L'une des grandes choses qu'il y a dans le congresso, ce que je vous ai dit, c'est la notion de gestion de pouvoir. La gestion de pouvoir, ce n'est pas forcément dire que vous êtes une personne et une personne, une voix. Vous n'êtes pas obligé d'avoir cette vision-là. Ce que vous pouvez avoir, c'est, et c'est ce qu'on a nous, par exemple, on a décidé que nous, au sein de l'Assemblée Permanente, pour une personne, on avait sans pouvoir de vote. Ça fait que vous êtes capable de dire, je suis pour un bon 90%, mais j'ai 10% d'incertitude, donc voilà, je ne vais pas tout mettre mes œufs dans le même panier. Ça permet aussi, quand vous votez, de donner moins de poids parce que vous êtes moins certain, ou d'effectuer un petit peu plus de changement et de répartition de votre pouvoir de vote sur des propositions, encore une fois, pour éviter toujours cette fameuse dichotomie oui-non, d'arriver à avoir quelque chose d'un petit peu plus gris, d'un petit peu plus gris. Voilà, c'est une manière de lutter contre le méroquéisme. Donc, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, vous rajoutez des points. Donc, on va dire que je suis à 50% du moins à 50% de votre formation sans point, et puis je suis à 60% mitigé. Et là, automatiquement, les statistiques se mettent à jour sur votre interface. Vous avez besoin de rafraîchir cette interface-là parce que c'est une interface asynchrone. Donc, elle ne tape pas méchamment sur le serveur, c'est juste qu'il n'y a pas un petit peu d'ajaxe pour mettre ça à jour. On essaie d'être un petit peu au web de zéro quand même. Et là, le vote, vous êtes passé à un vote, vous avez des facultés aussi pour aller d'avoir un vote, c'est sympathique. Et voilà, vous savez si vous êtes soutenu ou non. Et pour les personnes qui suivent le projet, vous avez même autour des personnes qui votent, vous avez un petit cercle coloré qui se colorise en fonction de la vie globale de la personne. Donc, comme moi, je suis d'accord et mitigé, je vais être entre le vert et l'orange. Si j'enlève le vert, je vais tourner à l'orange. Si je rajoute du rouge, je vais aller beaucoup plus dans l'orange. Et si j'enlève la partie mitigée, je vais virer rouge. Donc, ça permet, encore une fois, d'ouvrir le débat. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de ne pas uniformiser, en tout cas au sein des parties pirates, d'uniformiser les concepts. Mais ça permet d'identifier des personnes qui peuvent être des fois des personnes clés, qui sont en désaccord et de savoir pourquoi. Pour, encore une fois, vous, d'un côté, accepter la critique et permettre à la personne de critiquer votre travail, soit sur le fond, soit sur la forme. Parce qu'il y a des fois des choses qui peuvent se faire refuser juste parce que la forme n'est pas adéquate. Donc, savoir comment peut améliorer les choses, voilà, c'est les indicateurs. On ne dit pas, avec cet outil, que la démocratie peut se faire à visage découvert, sans isoloir ce genre de choses. On dit juste que dans un cadre où, normalement, nous sommes protégés vis-à-vis d'une bonne partie des opinions politiques, c'est que quand vous êtes, par exemple, au sein des parties pirates, vous pensez un certain nombre de choses. En théorie, vous avez justement des domaines dans lesquels on n'est pas forcément d'accord, mais la plupart du temps, tout le monde va être en adéquation avec ce que vous pensez. Donc, c'est sur la partie autour des points fondamentaux où, justement, il peut y avoir des désaccords. Ça permet de savoir, au final, quelles sont les limites du groupe, jusqu'où on peut aller, ici, dans le pensée politique, mais ça peut être aussi jusqu'où on peut aller dans l'action associative, c'est jusqu'où on peut aller dans une action de salivité publique, ce genre de choses. Ça permet de se frotter à ça, mais vous êtes dans un espace un petit peu plus protégé où, normalement, on ne va pas vous tomber sur la tête parce que vous avez envie de sauver des migrants ou parce que vous n'avez rien contre un multi-culturalisme. Alors que si vous vous retrouvez, et c'est ce qu'on peut voir sur la partie argumentaire, sur les chats et les discussions des journaux, dès que vous avez une nouvelle, vous allez avoir un groupe qui va se mettre à affronter un autre et, à part avoir des personnes qui se mettent sur la gamme, vaut mieux, là, effectivement, avoir de l'anonymat parce qu'il y en a un qui cherche les personnes. Là, ce n'est pas le cas. Donc, nous, on estime qu'au sein de cet outil, on peut avoir une vision publique. Après, ça n'empêche pas que, comme ça s'appuie, malgré tout, sur la bonne volonté des utilisateurs et qu'ils ont la possibilité d'utiliser un pseudo plutôt que d'utiliser leur identité réelle, rien n'empêche, avec ce genre d'outils en ligne, d'avoir une identité en ligne, de l'utiliser pour voter et de vous protéger dans la partie du réel. Sur la partie, comme je le disais, vous avez la notion de co-auteur. Donc là, je travaillais tout seul sur mon texte, il n'est pas super fourni. Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, je soutiens ton texte, j'ai pas forcément envie de... j'ai envie de bosser avec toi. Et je soutiens. Et dans le processus, tu as besoin de soutien pour que ce soit proposé, rajoute-moi. Donc c'est simple, on va prendre la personne, on va la rajouter. Elle fait partie des co-auteurs. Donc maintenant, on la voit dans la liste des co-auteurs ici. Ça lui permet, lui, de modifier directement la proposition de l'étoffer. Parce que c'est pas parce que vous faites une proposition que vous êtes dans l'incapacité de modifier. Ne serait-ce que parce que vous avez fait des photographes, on vous les a soulignées, on vous les corrigées, on vous avait débattu, on vous a fait soit changer un petit peu d'avis, soit vous améliorer un petit point pour l'explication. Et donc, soit vous avez le temps, soit vous avez quelqu'un qui bosse avec vous sur le sujet, il a les droits, comme vous, au final, de modifier la chose. Donc, ça permet de co-construire. C'est l'une des choses qui permet de travailler ensemble. L'avantage aussi de la partie co-constructeur, c'est que vous avez la possibilité d'échanger avec l'un des co-auteurs la notion de qui est l'auteur principal. Parce que oui, quand vous faites des lois, par exemple, au sein de l'Assemblée nationale, vous avez un certain nombre de personnes qui vont travailler sur des amendements de loi. Et vous allez avoir l'auteur principal qui est, je m'appelle aussi rapporteur, qui lui va justement prendre les critiques, redistribuer son type de travail. L'auteur principal de la proposition, ici, sert à ça. Donc, vous avez aussi la possibilité, du coup, de faire le travail en allant pour l'auteur principal, d'échanger avec lui votre place. Vous, vous restez pour l'instant toujours co-auteur et lui devient auteur principal. C'est aussi pratique parce que, c'est pas parce qu'on est partie pirate, et c'est pour nous en tout cas, c'est pas parce qu'on utilise les outils en ligne, qu'on aime tous les outils en ligne, qu'on est tous dans la capacité d'utiliser les outils en ligne, voire qu'on est tous dans la capacité d'aimer utiliser les outils en ligne. Donc, il se trouve que des fois, on a des personnes qui sont un quelque peu allergiques à l'outil numérique, pour qui on fait le travail. Donc, on va écrire son texte, on va récupérer son texte, on va le mettre dans l'outil, histoire de garder le même processus pour tout le monde. On le met en co-auteur, on soit, on s'enlève et là, c'est aussi la personne à être postée. Donc, ça permet d'aider les gens. Voilà, vous le disiez, je peux m'enlever. Là, j'ai perdu tous mes droits dessus, je ne peux plus rien faire. Alors, j'ai mes droits comme j'ai créé la réunion, mais j'ai plus, normalement, mes droits d'édition. Ici, je les ai gardés. Donc, il y a un petit bug, ça permet de voir. Voilà, normalement, je n'ai plus les droits d'écriture sur l'outil. Donc, vous renoncez à ce moment-là à pouvoir faire les modifications. C'est à nous le tranchant, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez aidé la personne. À partir du moment où vous vous retirez, vous n'avez plus la possibilité de l'aider. Et il faut aussi que les personnes dans un groupe, à partir du moment où ils feront d'accord sur le contrat social de ce groupe, d'avancer et de prendre le moyen outil, parce que faire la démocratie ou la construction, c'est aussi participer à ce mécanisme. Il nous reste 10 minutes. Donc, soit on commence les questions maintenant, si vous en avez. Soit on peut avancer sous le moins, voir notre écran, mais je vous laisse le lire maintenant. Il ne faut pas trop embêter, ennuyé. On va avancer un petit peu sur ce que peut faire l'outil. Vous avez donc, comme je vous ai dit, sur la création de réunions, vous pouvez créer des réunions de prise de décision. Typiquement, comme l'outil demande à ce qu'on soit précis et qu'on ne peut pas avancer sans. Donc là, comme vous avez vu, on a fait une proposition. Ça, c'est la deuxième page qui sert justement à faire la création de réunions. Alors ça, c'est les réunions. Justement, vous avez la gestion de prise de parole, vous avez la gestion de prise de ordre, ce genre de choses. Donc, vous avez la possibilité de rajouter des points à l'endroit du jour. Donc, les points qu'on a ajoutés. Et donc, l'une des capacités qu'on a du coup, vous avez travaillé le texte en amont, il est finalisé. Maintenant, on va le mettre à voter. Pour ça, en fait, vous avez la capacité d'aller chercher dans une réunion. Comme je suis méchant avec moi-même, la réunion, je ne suis pas ouverte. La prochaine réunion, réunion de construction, prise de décision. La capitale du livre, elle est prête. Elle est ouverte. C'est sympa. Alors, vous avez la capacité d'aller chercher des réunions, d'aller chercher des points dormant dans la réunion. d'aller chercher des émotions qui sont en train d'être votées, qui sont en train d'être construites. Et vous pouvez, voilà, aller chercher au final le contenu du texte. Ça va vous permettre, au final, de proposer les choses sans que vous ayez trop de choses à faire dans la construction. Parce que vous avez typiquement un écran 1, un écran B, vous pouvez sinon copier et coller un certain nombre de choses. Là, vous avez un mécanisme qui vous permet d'avancer simplement et de faire du pré-remplissage. Il y a un petit peu de configuration pour arriver avec les textiles en bien suivant, au final, la structure à laquelle vous êtes. Mais voilà, vous avez la capacité, en quelques clics, de récupérer des points d'une autre réunion et, au final, de la proposer au vote. Voilà, elle est ici maintenant. Voilà. Ou au final, vous récupérez un certain nombre d'informations, c'est-à-dire que vous avez dans la description, vous avez exposé des motifs. Ici, vous avez la personne qui a... Ici, vous avez exposé des motifs. Là, ici, vous avez... Vous avez le corps de ce qui a voté. Et ici, vous avez la proposition de mise au vote. Donc là, on est sur l'interface, je vous le disais, synchrone. Donc on peut... C'est une image au dessin. On peut passer au vote. On peut voter. C'est une image au dessin. Donc voilà, je peux voter oui, je peux voter non. Ça reste sympathique. Ou sinon, vous avez la possibilité, si la réunion est ouverte, on vous est dit. On a l'interface de vote. Voilà, c'est en souci. On a l'interface de vote qui permet de voir les différents textes qui sont à voter. Et là, d'être dans une vision un petit peu plus asynchrone, où la seule chose qui vous intéresse, au final, c'est de voter. Ce n'est pas forcément participer au débat. C'est que vous avez votre bulletin de vote, vous cochez les cases et vous avancez. Donc voilà, ça c'était Congressus. C'est l'outil qu'on utilise depuis maintenant deux ans, c'est le Parti Pirate, pour prendre des décisions. Aujourd'hui, on est à un point tel que le Parti Pirate France, en tout cas, propose l'outil à l'international. Et cet outil va être installé dans quelques associations en France, et notamment maintenant au sein des Partis Pirates internationaux. Des questions ? C'est un outil qui est complètement différent de Lumio où vous êtes basé dessus ? Alors, est-ce que c'est un outil qui est différent de Lumio ? Oui, totalement. Dans le sens où déjà, on ne s'est pas du tout inspiré de Lumio. Il y a en fait un certain nombre d'outils de prise de décision, de construction, ce genre de choses. On a la Démocratie OS, on a Lumio, on a fait par un équipe allemande de 5 Partis Pirates qui a eu du mal à décoller. Pas parce que l'interface graphique n'était pas suffisante, qu'on avait l'équipe feedback. Mais vis-à-vis de Lumio, c'est un petit peu différent dans le sens où on est... Alors moi, je n'ai pas beaucoup utilisé Lumio et on a eu des problèmes à l'installation. Donc voilà, c'est... Là, ça, c'est un outil que vous installez dans votre WSI. Ce n'est pas un outil... Il y aura une version en ligne et accessible à tout le monde pour fabriquer ses groupes. mais à la base, c'est vraiment où vous avez votre pool de personnes et vous le rattachez à votre pool de personnes directement. Donc c'est vraiment centré autour des utilisateurs avec chacun la possibilité, au final, de créer ses réunions soit pour reconstruire, soit pour décider avec différents groupes de personnes. Donc voilà, c'est un outil de démocratie, mais ce n'est pas calculé sur Lumio, c'est vraiment quelque chose de différent. Après voilà, je n'ai pas assez pratiqué Lumio pour dire que c'est vraiment différent. Et je ne vais pas dire que Lumio est mauvais. Donc c'est attesté et encore une fois, ça dépend vraiment des besoins qu'on a pour dire quel outil est bien. Nous sommes arrivés au groupe. Si vous avez des questions, je reste encore disponible à une petite vingtaine de minutes. Et puis, je n'ai plus l'idée sur les propositions, les demandements, les avis qui évoluent, donc pas le vote ou le vote pour prendre une proposition. Est-ce qu'il incite à lier, par exemple, si on dit « je suis mitigé sur ce qui est posé », soit proposer un amendement ou une évolution, ou à lier à un amendement qui est déjà proposé. C'est aussi de dire « je suis mitigé par rapport à ça », mais si on ne le passe, ça va. La question, c'est comment arriver à faire le lien entre la partie soutien et la partie inciter les gens soit à faire des amendements, soit à dire pourquoi ils soutiennent. Par exemple, ce que j'ai dit là, chaque proposition ou amendement sur une proposition peut avoir une analyse. Oui, c'est-à-dire que si on va retourner dans la partie un petit peu plus slide, parce que comme j'ai un amendement qui est disponible, c'est plus pratique. Là, effectivement, on a ici, on a la proposition principale avec un soutien ici. Dans l'amendement, si on y rentre, vous pouvez faire pareil. Et là, vous pouvez dire « sur celui-là, je vais soutenir ». Donc, ça vous permet… Donc là, je suis au vert sur celui-là. Si je retourne sur mon amendement principal, on peut voir… Si je mets les amendements ici, voilà. On peut voir que là, globalement, c'est rouge, mais que dans les amendements, j'ai du vert. Donc nous, dans le principe de gouvernance qu'on a aussi une partie pirate, on dit très clairement à la personne qui a fait la proposition « Écoute, tu es gentil, la proposition, elle passe difficilement là ». Et donc, on va la proposer aux potes. C'est soit tu renvoies ta copie et tiens, au fait, tu as un amendement qui, lui, est massivement soutenu. Si tu veux, on regarde ensemble et puis on fusionne et puis on avance. Ou alors, t'es têtu comme une mule et puis prépare-toi à avoir peintre rouge quand on va véritablement voter. C'est des indicateurs aussi pour permettre aux personnes de se remettre en question. Ça n'incite pas à faire des amendements, mais ça peut inciter les personnes qui ont fait la proposition principale de s'ouvrir aux amendements parce que, des fois, simplement, on écrit mal les choses. On en a un qui, récemment, a proposé, donc nous, ce qu'on appelle un équipage. Il a créé un équipage. Il a copié-collé le texte de base. Et puis, lui, il est bon d'Alsace, il en sartre, mais il l'a laissé à Alsace partout. Il y a quelqu'un qui a été gentil, qui a fait un amendement sur sa proposition, et qui est là où il y avait marqué Alsace et il y a mis Sartre. Et il y a fortes chances qu'on vote un petit peu plus l'amendement qui parle de la Sartre plutôt que de la proposition principale. Donc, c'est vraiment, voilà, ça permet de voir s'il y a du travail supplémentaire et de voir si on arrive à atteindre un petit peu plus un consensus dans le sens où les personnes qui se sont exprimées, encore une fois, c'est pour ça que c'est au niveau du sondage et au niveau du vote, c'est des personnes qui se sont exprimées sur un petit peu plus en adéquation avec ce qui est proposé en amendement que en profession principale. Est-ce qu'il y a... C'est la possibilité de... C'est qu'une et la proposition des amendements pour, enfin, le cumuler et voir le final avec certains amendements, pour visualiser le... ou est-ce que c'est celui qui propose qui va... faire du beau le... enfin, le voir et puis on dit ça propositivement en fonction ? Alors, la question, c'est comment on revient les diff ? Ouais, c'est ça. Alors, aujourd'hui, les seuls fonctionnements qui existent, c'est... vous avez le texte de base, vous faites un fork par une proposition, par exemple, on prend un texte de légifrance, on prend un article de outil et on fait une composition, on a la différence entre les deux. Et quand vous faites votre amendement, vous faites l'amendement par rapport à ce qui est écrit à l'instant T, et pareil, vous forkez et vous avez le diff. En aucun cas, c'est pour l'instant avec du temps réel, donc il n'y a pas moyen, si la personne modifie de son côté, et que vous, vous modifiez de l'autre, d'arriver à réunir les choses. Alors, c'est pas forcément prévu aujourd'hui, mais comme il est prévu, de toute façon aussi, de revoir un petit peu l'interface de gestion de texte, parce que qui dit co-auteur, on dit possibilité à plusieurs personnes de modifier un même texte en même temps, d'apporter un petit peu plus de concurrentiel sur la gestion des textes. Un petit peu à l'image des bases, justement. Mais non, on n'a pas de mécanisme encore, pour l'instant, de fusion, de sélection des points clés qu'il faut améliorer. Par contre, l'une des choses qui est à la base de l'outil, c'est justement aussi d'arriver à transposer les différentes modifications qui sont proposées en texte, donc typiquement en français, pour dire, à la troisième phrase, le troisième mot qui était parti avec un E et écrit maintenant parti sans E. L'intérêt étant que si on arrive à transposer dans un sens, on peut aussi transposer dans l'autre, et donc potentiellement de sortir, ce qu'on appelle des positions de voix, les positions de voix sont écrites comme ça, elles ne sont pas écrites avec des difs, pourtant c'est comme ça que ça fonctionne, on peut injecter juste des parties de phrases, des parties de changement, de le mettre dans l'outil et de faire juste la modification qui est proposée. C'est pas pour aujourd'hui, mais c'est l'idée de base, donc c'est quelque chose qui finira par arriver. Et donc ce sont des liens, des questions ? Pour communiquer entre les membres, comment ça se passe ? C'est une partie de l'objet qui permet de communiquer ensemble. Alors, on va montrer un petit peu plus, notre question c'est comment on communique et comment on voit les choses. Alors, notre petite communication, c'est un discours. Alors là, c'est vachement pour vous, donc il faut vite que j'aille modifier mes paramètres. Interface, par défaut. Alors, il y a plusieurs choses, voilà. Une chose qu'on n'a pas quand on est avec le thème sombre. L'avantage de l'outil, c'est qu'il a des petites ZPI, en tout cas des petites URL sympathiques qui permettent de sortir des choses. Et en fait, j'ai rajouté des petits code, donc le discours est sympathique pour ça, c'est que vous pouvez modifier un petit peu les en-têtes, un petit peu les pipages et tout ça. Donc, vous pouvez rajouter du code JavaScript en tant qu'administrateur. Notamment, au final, on tape directement dans l'outil qui va nous dire, ben voilà, on a une réunion de construction au capitole du livre, aujourd'hui à 15 heures, et puis on a partie prise de décision à 16 heures. Donc déjà, on a la notion de réunion. Comme je vous ai dit tout à l'heure aussi, vous avez donc le bouton ouvrir au débat. Il se trouve donc, le petit C qui est là, c'est Congressus. Donc, vous créez des utilisateurs au niveau de discours, vous créez un utilisateur, vous récupérez un code d'identification qui, avec l'appel de discours, vous pouvez poster des messages. Donc du coup, quand vous cliquez sur le bouton, ben automatiquement, ça va typiquement vous dire, alors ça c'est tout le débat, c'est sûr forcément, ça donne le lien vers ce qui est en train de discuter, et vous avez le remporteur. Après, ça c'est le template que nous on utilise, il n'y a rien qui empêche possiblement de le modifier. Donc, soit une dernière question, soit on se dit au revoir. Et je vous remercie. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.